Et nous sommes de retour, donc j'utilise du coup une autre option pour l'éliminateur, un autre programme pour les graphismes. Apparemment il y aurait des problèmes aussi, je suis allé sur le Wikipédia vite fait, il y aurait des problèmes avec les ombres. Pour l'instant je ne vois pas trop de problèmes avec les ombres, les ombres sont vraiment change par rapport à la lumière ambiante, vraiment un bon jeu. Et maintenant on a la lampe qui marche aussi, qui éclaire bien comme il faut. Donc voilà, on peut sortir l'arme aussi, et faire comme ça on peut viser aussi avec la lampe entre l'arme, on peut regarder. Honnêtement, vous savez pourquoi je suis peut-être très, comment dire, étonné en fait de la qualité du jeu ? C'est parce que c'est un jeu qui est tiré, alors il y a beaucoup de jeux tirés de films qui sont pourris, là c'est tiré d'une série à très 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 gros budget. X-Files tout le monde connaît, c'est connu mondialement même si vous n'avez jamais vu un X-Files, déjà ça c'est une erreur. Mais tout le monde connaît X-Files et la plupart du temps tout l'argent va dans la licence pour utiliser, parce que c'est les voix des acteurs, c'est les voix des vrais acteurs qui ont dû être castés en fait, enregistrés et tout ça, pour ce jeu. Et honnêtement, je suis assez surpris de la qualité du jeu lui-même. Je suis très très surpris de la qualité du jeu. Très très surpris. Après il y a un effet un peu bizarre, je ne sais pas si ça se voit, enfin moi je le vois en tout cas. Mais si vous regardez Mulder, il y a un effet un peu trouble sur son visage. Il y a un effet un peu trouble, mais sur plus ou moins de tout, on dirait que c'est comme si l'image a été dédoublée. J'ai pas pu la fixer, j'ai essayé, j'ai pas pu le fixer, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que le jeu est. Mais ça doit être assez spécial. En fait le jeu doit tourner sur un moteur de jeu assez spécial. Parce que je connais pas les développeurs, les éditeurs, je crois pas qu'ils aient fait beaucoup de jeux à part ça. Mais euh... Ok, on a eu un first aid kit apparemment, qui était sûrement derrière la boite. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! C'est une des soeurs jumelles. Oh ! Comment on vise ? Déjà, j'ai oublié. Ah non ! Attendez ! Comment ? Oh putain, c'est comme ça. Oh la vache, désolé. Ok, on peut taper. Ok, ça c'est coup de poing. Ouais, enfin il met un coup de crosse. D'accord. Désolé, j'avais déjà oublié les touches. C'est pas très très bon ça. J'avais déjà oublié les touches. Euh... Attendez, alors c'est ça que je voulais voir. Alors on a 6 et 28. Euh... 15... Non, ça va. On va juste regarder s'il n'y a pas quelque chose. Vous avez vu le miroir qui marche et tout ça ? Oh, elle s'est fait bouffer ou quoi ? Euh... La licence... C'est la... C'est la carte... C'est le... Ah ! Pour rouler ! Ah, Color Rider... La licence de... De conduire. Des fois j'ai du mal avec les mains. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Donc ça c'était une des sœurs... Ah, j'ai pas regardé ma vie. Non, ça va. C'était une des sœurs jumelles qui fait du witchcraft. Qui fait de la magie. Ah, les contrôles sont un peu étranges mais il faut s'habituer. En fait c'est... Je pense que c'est un jeu... Putain, on peut vraiment... Partir. Ouh, c'est cool. Je pense que c'est un jeu il faut auquel jouer... Et rester en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain. Ok. Non ! Parce qu'ils ont l'air d'avoir peur de la lumière. Par contre il peut pas sprinter quand il a la lumière en fait. Ok. Il peut pas sprinter quand il a la lumière sorti. Ok clip. C'est un magazine ! Gate. The electronics are locked. Oh ok. D'accord. Non mais moi je veux que tu récupères ce qu'il y a sur le mec. Bon apparemment. J'avais dit que la musique était un peu trop agressive. Je l'ai répété ? Je l'ai dit ça ou pas ? Box of beer bottle ? Une boîte de bouteilles de bière ? What ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça ? Oh ! D'accord. On a trouvé une... Là c'est pour Betty, Sergo et L encore. Oh ! On a plein de bière ! Ah ! C'est des bouteilles vides. Là on a 12 O, Z. O, Z je sais pas ce que c'est. Je vois pas. Est-ce que ça, ça nous soigne ? Ah ok, ça nous soigne. Ok, ça va. Est-ce qu'on a besoin ? J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment... Qu'ils aient vraiment peur de la lumière. Ok. Alors je sais que dans l'inventaire on avait des... Un papier pour nous dire... Une adresse. Oh la vache ! Ok. Alors est-ce que ça vaut le coup de tuer tout le monde ? Est-ce que le jeu est plutôt... Euh... Ouais la musique s'est arrêtée. Je pense qu'il y a plus personne. Est-ce que le jeu est plutôt... Oh ! Il y a des zombies dans le feu. On va aller là. Combat, orienté combat. Ou alors euh... Il faut éviter les monstres. Je sais pas trop encore la difficulté du jeu. Putain de... Waouh ! Ok. Mais c'est un super jeu ! Oh la vache ! Pourquoi j'ai pas joué à ça moi quand j'avais la Pestition 2 ? Putain sérieux ? Je suis en train de chercher, d'examiner un peu partout. The Host. Il peut examiner quand il a l'arme sortie, on est d'accord. Le mec est sorti de là. Adulte. L'amour 36 est déjà sortie. Dans la première partie de la vidéo, c'est que des fois les personnages vont dire des petites choses. Là c'est marrant parce que là c'est adulte on lit, ça c'est des pornos, si vous n'aviez pas compris. Et là il dit qu'il y a un des films qui est déjà parti, parce que Mulder il aime bien les pornos. Et il y a aussi un truc que je voulais dire au début, que je n'ai pas eu le temps de le dire parce qu'on était dans la cinématique. Je vais juste faire un tour sans sortir mon arme, voir s'il n'y a vraiment rien. Quand ils étaient dans la voiture, à un moment ils regardaient le dossier et il y avait des vraies images en fait, de vraies personnes qui étaient dans le dossier. Et ça je trouve ça vachement bien, ça rend encore le truc plus réaliste. Ce n'est pas genre des JPEG tout moche, vous voyez, parce qu'à l'époque c'était limité les graphiques quand même. Même si les graphiques sont très très bons pour ce jeu là. Mais voilà, le fait d'avoir mis des images réelles, c'est pas mal, vraiment pas mal. Est-ce que les zombies sont partis ? Ah non, ils ne sont pas partis. On va peut-être les esquiver un peu. Le monde a l'air d'être séparé en plusieurs sections. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe une section, les ennemis ne peuvent pas nous suivre. Ah, peut-être qu'il faudrait aller voir. Oh putain, il y en a à gauche. Il faudrait peut-être aller voir le camion de pompier, vite fait. Ouais, j'ai l'impression que les mecs ne peuvent pas vous suivre quand on change de section. Ce qui est compréhensible, le jeu est vieux. Il ne faut pas vous faire un monde ouvert extrêmement grand. Oh putain, il y en a encore un autre. Il faut que je regarde mes munitions. Ok, on n'en a plus que 10. D'accord, on a un problème là-dedans. Ciao ! Oh la fâche ! J'ai l'impression que le son est stéréo mais mal fait. Parce que j'entendais des... C'est vrai qu'il y a le casque à l'envers ou quoi ? J'entendais des bruits en fait sur la gauche alors que les mecs étaient sur la droite. Ok, on n'a plus que 10 balles donc on va faire attention. Oh, il y a une personne pendue. Il y a des cadavres partout. Oh oh, il y avait un mec derrière. Oh, c'est une des sœurs ! C'est celle qui a le pentagramme. K to Twins trailer. Ah, le trailer c'est la caravane. Par contre, je voudrais bien éviter la bestiole qui me tourne autour. Ok, on a ça. Ouais, il y a ça aussi. Swift Red Smith. Bob Smith. Ah, c'est pas les bières ? Je sais pas pourquoi on a des bières, des bouteilles vides comme ça. Ça sert à rien à quoi ça sert. Oh ! On va peut-être pouvoir les remplir de kérosène, de trucs inflammables et utiliser les rags, donc les tissus, pour faire des cocktails. Ouh, ça a l'air cool ! Oh putain, il y en a plein partout des bestios. Des zombies. Par contre, c'est plus action qu'un... Que la série, hein. La série, Imolder et Scully, ils tirent pas sur tout le monde comme ça. Il n'y a pas de zombies non plus. Mais déjà, quand tu commences un jeu avec des zombies, franchement, je pense que c'est un bon point. C'est un bon point. Les zombies, c'est... C'est la sûreté. C'est la sûreté que tout le monde aime. Tout le monde aime les zombies. Hum... Et c'est un peu plus action aussi qu'un Resident Evil, hein. On le voit très bien. Resident Evil, tu tires pas comme ça sur tout le monde. Sauf les derniers. C'est les derniers. Ok, faut trouver le trailer, le... La caravane. Mais où c'est la caravane ? Ouh, je sais, j'ai pas vu de caravane. Il n'y a pas une petite map ? Yes, ok. On est là. C'est... Putain, on dirait la carte de... La carte de Silent Hill. Euh... What weird video... Ah oui, c'est où c'est qu'on était avec les pornos. Je crois qu'il faut retourner à Hector Garage. Le garage d'Hector. Gigi's Dinner. Je crois que c'était là. Je crois qu'il y avait un truc, là. Il va. On va retourner. Ce jeu est cool. Honnêtement, ce jeu est vraiment cool. Et de ce que j'ai vu, il a l'air assez long. Il a l'air assez long, quand même. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non. Dans la poubelle, il n'y a rien. Ok. On a le garage. Euh, non. La porte, pardon. Qui est fermée électroniquement. Vous voyez, déjà, là, on n'est pas perdu. Mais presque. C'est un peu perdu, quand même. Si jamais je tourne trop en rond, bien sûr, je couperai, évidemment. On ne voit pas. Ça, je ne sais pas ce que c'est sur le sol. Là, c'est d'où on vient. Au dinner, il y a quelque chose, peut-être ? Il y a une voiture, là, à l'arrière. Il y a une voiture, là, à l'arrière. Normalement, il utilise les clés, les objets, automatiquement. Non, j'ai l'impression. Mais, par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a une voiture, là, à l'arrière. Donc, est-ce que... Est-ce qu'on pourrait passer... Avec le chat tueur, là ? Full gas can. Dis-moi qu'on va pouvoir faire des... Ok, donc... Combine. Gasoline. Là, ok. Donc, on a des petites et des grosses. C'est intéressant, ça. Là, on voit le liquide dedans. Comment on équipe ? On peut équiper manuellement ? Oh ! On peut regarder la... Ok. Ok, je crois qu'il faut aller dans l'inventaire, à chaque fois. Ah, tu... Quoi ? Non, ça ne veut pas équiper. Tu crois qu'il faudrait... Un briquet ? Parce que là, ça serait vraiment... Ça serait vraiment hardcore, niveau réalisme, en fait. Parce que... Maintenant, tous les jeux, c'est genre... Eh, tu trouves une bouteille de bière par terre. Tu prends un morceau de tissu, ça te fait un cocktail. Ok, d'accord. Ça ne marche pas comme ça, les cocktails, dans la vie, mais... Ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment le truc tout con, maintenant. Les mecs, vraiment, te... Te facilitent la tâche. Tu prends une bouteille, tu mets un bout de tissu, ça te fait un cocktail molotov. Ouais, non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour sauvegarder. On va retourner sur nos pas. Donc là, il faudrait, genre, trouver des bouteilles vides, trouver de la gasoline. Il faudrait trouver... Après, un tissu, mettre le tissu. Il faudrait un briquet aussi pour l'allumer. En théorie. C'est pas mal. J'aime bien, moi. J'aime bien quand il y a un tout petit peu de réalisme, tout comme ça. Et on ne sait pas trop où est-ce que Lee, aussi. Là, je ne suis pas allé, là. Il n'y a rien à parler. J'avoue, je suis un peu perdu. Est-ce qu'on peut allumer les cocktails avec ça ? Bon. J'avoue, je suis un peu perdu. Donc, on va... On va continuer à avancer. On va continuer à avancer. Si jamais ça prend trop de temps... Oups, pardon. Parce que ça change à chaque fois la direction. Quand on change d'angle de caméra, c'est un peu drôle, ça. Mais bon, c'est connu des jeux comme ça. Si ça prend trop de temps, je couperai. Parce que là, je ne vois pas trop où aller, en fait. Je n'ai pas vu... Alors, moi, peut-être que je n'ai pas fait attention qu'il y avait la caravane quelque part. Ou le mobilo, je n'en sais rien. Mais on va voir ça, on va voir ça. Apparemment, on a l'explication aussi de ce qui se passe. Donc, Manny Winson a été retrouvée morte. Pendu, des graffitis sur... Les gens, apparemment, ont des sortes de brûlures sur le corps. Mulder, il dit que ça n'a pas l'air d'être des brûlures normales. Mais plutôt des sortes de radiations. Donc, voilà. C'est bien. Au fur et à mesure qu'on progresse dans l'histoire, il va... Il va mieux nous expliquer ce qui se passe. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Est-ce qu'on peut passer par là ? Non. Le jeu ne vous tient vraiment pas la main. Oh, il y a un camion au fond. Je crois que c'est là. Le jeu ne vous tient vraiment pas la main. Ce qui est assez intéressant. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Oh, la vache. Reste cool, reste cool. Au fond, il y a un camion peut-être là. Peut-être ça, en fait. Tout simplement. Ça m'étonnerait, mais... Non. Ah ! Non. J'avoue que je suis un peu... Un peu perdu. On a trouvé un... Oh, on a trouvé une clé. Ok, le truc a eu peur de la lumière. Ok, on a trouvé une clé en plus. Vraiment, il faut vraiment chercher les cadavres. Il faut matraquer la touche action partout. C'est peut-être un peu le défaut du jeu, je dirais. Honnêtement, c'est peut-être un peu le défaut du jeu. Donc, post-office. Front door. C'est où le post-office ? Post-office, c'est le... C'est la poste, en fait. La poste, c'est pas celle où... Avant. Genre sur la droite, là. Historic Cradoc Bank, là. Sur cette rue-là. Lecture garage et dinner. Wet wired vidéo. Je pense que c'était là-bas. Je pense pas que ça soit ici. Parce qu'il y a un bâtiment où on voyait à travers les fenêtres. Parce que là, ça a l'air d'être de bâtiment qu'on pourra pas ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être ça. On est au moins que ce soit ça. Non, on passe par le... Pardon, pardon, pardon. Non. J'avais vu un bâtiment. On voyait à travers les fenêtres. Donc, je pense que c'est ça. Oh, les trucs se tapent entre eux, apparemment. Ils peuvent se taper entre eux aussi. Je sais pas s'ils reçoivent des dégâts, mais... En tout cas, c'est pas ça. Ah non, ça c'est le truc de vidéo. Non, ça c'est la banque. C'était juste un peu avant. Je crois que c'est ça. Ça, non ? Oh, le liqueur store. Non, ça c'est pour... Non, ça c'est... C'est pas ça. Oh, oi, 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 oi. Le liqueur store, c'est un magasin de liqueur. C'est bizarre que... Qui roche... Oh, la vache. On dirait qu'il regarde le cadavre pour prendre un truc, mais en fait, il a le prompteur de la... De la... De la porte qui est fermée électroniquement. Oh, putain, c'est un peu la merde. Il faut aller contrôler. Oh. Bon, bah on retourne et je couperai jusqu'à ce que je trouve la bonne porte. C'est un peu la merde. Parce que j'ai rien vu qui me disait que... Bah tiens, ça c'est... C'est une poste, par exemple. J'ai vraiment rien vu. Aucun panneau. Faudrait peut-être faire plus attention aux panneaux, je dirais. Peut-être ma faute, là. Bon, en tout cas, à tout de suite. Ah, je suis de retour. Je suis de retour dans le... Le magasin où c'est qu'il y a des vidéos. Vous voyez les marques sur le sol. Apparemment, on peut pousser. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le door is locked. Apparemment, il y a une sorte de secret ici. Ça a l'air d'être une... Je ne sais pas. Gate clicker. Mais tu te fous de moi ? J'avais... Mulder, j'avais... J'avais bien regardé. C'est parti tout le week-end à Double D. Come if you show up. Ah, on a le truc pour la porte, du coup. Oula ! Le jeu a l'air d'être super punitif par rapport à où on regarde, en fait, où on clique examiner, par exemple. Donc, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un peu le défaut du jeu, je pense. Parce que je suis sûr... Enfin, je connais les raisons de la ville. Je suis sûr d'avoir tout vérifié. Electronic lock. Donc, du coup... Est-ce qu'on peut utiliser ça ou pas ? Yes ! Ah, il y a le van, là. C'est ça, le van, le trailer ? Ah, merde, il y a des zombies. Oh, la pâche ! Là, par contre, il a fallu... Oh, putain, je suis dans un cul-de-sac. Il a fallu utiliser le... Le bitonio. Donc, j'ai peur que... Oh, la vache. J'ai peur que, des fois, on doive utiliser des clés. Et, des fois, non. Ça, ça va être un peu confus. Ah, ça, c'est un truc de poste. Oh, la vache. Ah, c'est le bar, ça. Go, 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 go. Ok. Oh, il y a les objets qui brillent. Je crois. Je crois que la bouteille, elle brillait quand j'ai mis de la lumière dessus. Donc, à la limite, on va peut-être pouvoir voir les objets plus facilement, comme ça. Alors, peut-être, c'est parce que j'avais pas... Oh. DPO, DPO. C'est tous les mêmes. Alors, peut-être, c'est parce que j'avais pas la lampe ouverte qu'il a pas vu le... Le bouton, là. Ah, vous avez vu, ça brillait. Il faudrait un briquet. L'ambiance, c'est pas mal. Il y a juste la musique qui est trop forte, des fois. Mal dosée, vous voyez ce que je veux dire ? Entre l'ambiance et son, pour faire peur et tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu mal dosé. Alors... Bah, du coup, au final, je crois que j'ai rien coupé, en fait. Oh, putain. Parce que... Oh, les trucs sont en train de se taper. On peut aller là. Par contre, c'est un peu chiant de rien voir, en fait, en face de soi, de pas avoir la caméra libre. C'est vrai que j'avoue que ça, c'est un peu... Un peu le danger. Je sais pas trop sur quoi tu fonces. Il y a quoi à droite ? Ah, il peut taper au sol. Il fait des dégâts ou pas ? Ok. Yes. Il y a des munitions. Ok, maintenant, on va pouvoir un peu regarder plus doucement. C'est quoi, ça ? C'est pas une ambulance. Il veut pas l'ouvrir. C'est un truc de poste, ça. Je pense que le problème de ce jeu, on le voit direct, je crois. La difficulté, c'est de louper les objets. Et de tourner en rond pendant des heures, je crois que c'est tout simplement ça. Parce que le jeu a l'air d'être super spécifique sur peur ou passer. Donc ça, par exemple, c'est quoi ? On peut passer nulle part ? T'es sérieux ? Je pense qu'on va devoir bientôt s'arrêter. Parce que comme d'habitude, on fait deux épisodes et on fait à peu près une heure en tout. Mais j'aime beaucoup le jeu, j'avoue. J'aime beaucoup le jeu. Mais ouais. Je pense que la grosse difficulté reste le fait que vous allez tourner en rond indéfiniment. Et pourtant, les Resident Evil, ça me connaît tout ça. Mais là... Ah, la porte là. Oh non. Ok. Ah, voilà. Yes, on va trouver. On va ranger son arme. C'est quoi ça qui est de partir ? J'aime bien les... Oh, la fâche ! Non, il tire très mal quand le mec est devant. C'est pour le stun ? Il n'a pas vraiment l'impression que ça lui fait des dégâts. Ah, c'est bon, il est mort. Ah, mon clip. Ça lui fait peut-être des dégâts, mais très très léger. J'aime beaucoup les... Je disais, j'aime beaucoup les mouvements de caméra, quand on ouvre les portes et tout ça. Ça rajoute en... Ça rajoute dans le... Dans l'atmosphère, en fait. C'est quoi ça ? Substance noire, là. Oh, c'est quoi ça ? Oh, un briquet. What ? Attends, attends, attends. Yes ! On va bien se placer. Je ne sais pas comment on les utilise, vraiment. Oh, la fâche ! C'est un peu long. Balance-les, Mulder ? Qu'est-ce que je... Ok. Ok. Comme ça. Tu l'allumes. Tu vises. Tu le balances. Oh, la vache ! Et je me suis mis le feu aussi. C'est énorme. Oh, regardez les vêtements, ils sont abîmés. Ok, on allume. On va se soigner, peut-être. Oh, la vache, ouais. On va la faire taper dans le vent. Ok, bien, bien, bien. On vise. Oh ! Le joueur, il s'éteint au bout d'un moment, là. Mais c'est énorme, c'est bien fait. Ok, go. Non ! Putain de merde. Ok, c'est super dangereux. C'est énorme, c'est dangereux de... On va refaire ça. Ah, il y a un autre zombie. Elle est où, la deuxième, elle est là ? C'est super dangereux d'utiliser les cocktails, c'est fun. Mais, donc, du coup, il fallait vraiment... Bon, ça a l'air d'être bon, là. Il fallait vraiment bouteilles, kérosène, morceaux de tissus et... Comment ça s'appelle ? Le briquet. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, ça. Je ne comprends pas sur quoi je suis en train d'appuyer, là. Ah, ça a peut-être ouvert les portes. Ah, yes. Ouh. Wow. Oh my God ! Ah ! Oh, j'ai pas. 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 J'ai pas. On va s'arrêter là, je pense. Ah, lâche-moi ! Ah, parce que Scully, elle est un peu la gentille à chaque fois dans l'histoire. Elle est toujours sympa, mais là, apparemment, ils ont l'air d'être tous méchants. Ah, ouais. On va s'arrêter là. Dernière note sur ce jeu. Honnêtement, très bon jeu. Si vous le jouez sur Emulator, vous allez avoir des très bons graphismes, honnêtement. Très bon graphisme pour l'air de la PS2. Les contrôles sont bien. Honnêtement, il faut s'habituer. C'est pas le genre de jeu où vous pouvez jouer. Après, jouer à autre chose et repasser sur ce jeu. Ça va vraiment vous tuer, en fait. Parce que les contrôles sont un peu étranges. Mais une fois que vous vous habituez, je pense que c'est très bien. C'est très bien. Après, il a quelques lacunes, quelques problèmes. Genre des fois, par exemple, là, j'ai dû utiliser le clicker pour la grille. Alors que les clés, il a l'air de les utiliser automatiquement. Est-ce que ça arrive de temps en temps dans le jeu ? Ça risque de vous foutre un peu dans la merde. Après, les combats sont sympathiques. C'est du vieux Resident Evil. Vous pouvez esquiver ou combattre. C'est pas mal. Les personnages sont très très bons. Les maps sont cool. Parce qu'elles ne vous dit pas grand chose, en fait. Vous devez un peu vous débrouiller. Vous avez juste la map, par exemple, de la ville. Là, on a la carte de la ville. Les environnements sont vraiment cool. Après, vous avez les notes. Shérif Bud Smith est le tueur. Apparemment, donc c'est pour ça. Parce que Scully est sur le chemin, en fait, pour aller à la station du shérif. Donc là, il dit qu'il faut qu'il la trouve avant que le shérif la trouve. Mais je pense que dans la difficulté, c'est tous les objets, tout ça. Après, il y a eu quelques petits problèmes, on va dire, pour inspecter les choses. Je suis passé à côté de choses, alors que, bah, non. Enfin, j'étais sûr d'avoir regardé. C'est peut-être une habitude à prendre. Mais voilà. Très bon niveau son aussi. Des fois, la musique est un peu trop présente, un peu trop forte, je dirais. Peut-être qu'il faudrait la baisser. Mais... Très bon jeu. Waouh ! Je suis assez impressionné. Très bon jeu. Que j'ai jamais touché étant jeune, apparemment. Triste. J'aime beaucoup les cocktails qu'il faut allumer et au bout d'un moment, ils s'éteignent. Ce qui est vrai. Et après, il faut les balancer et tout ça et on peut se brûler aussi. C'est vraiment, vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment bien fait. Donc voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine... Prochain week-end, j'espère. Mais voilà. Je pense que c'est un jeu que je vais sûrement voir pour faire en stream. Salut ! Ciao, ciao ! Bon week-end à tous ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !